... Alors, je vais vous parler surtout d'automobile, parce que maintenant, je fais de l'automobile. Et je vais vous faire partager ma découverte de l'automobile, qui est récente. Non pas que j'ai découvert la bagnole, parce que j'ai le permis de conduire depuis un certain nombre d'années, mais j'ai découvert cette industrie après avoir fait une carrière essentiellement dans l'aéronautique et dans le ferroviaire. Et je vais partir de cette industrie, et puis ensuite, j'aborderai les problèmes de la relation de cette industrie avec la société dans laquelle les véhicules circulent, et les contraintes que ça entraîne et les défis que ça soulève. Alors moi, qui viens de l'aéronautique, puisque j'étais juste avant dans l'aéronautique, je découvre la complexité de l'industrie automobile. C'est une industrie qui a trois caractéristiques. La première, c'est que c'est une industrie de très haute technologie. Les technologies utilisées dans l'automobile sont les technologies les plus en pointe. Deuxièmement, c'est une industrie de masse. On construit 80 millions de voitures chaque année. 80 millions de voitures chaque année. Et quand un constructeur comme Volkswagen produit 10 millions de voitures à lui tout seul, vous imaginez les problèmes de masse que cela représente. Et il est très impressionnant pour moi, qui était habitué à des séries d'avions, quand on en faisait 40, 40, 45 par mois, on trouvait ça extraordinaire. Là, j'ai vu sortir des chaînes maintenant des voitures toutes les 30, toutes les 45 secondes. Or, une voiture, c'est 2 000 pièces assemblées par le constructeur. Le moteur étant considéré comme une seule pièce, le tableau de bord étant considéré comme une seule pièce, il reste 2 000 pièces à assembler. Donc une complexité de la chaîne logistique incroyable, puisqu'il faut que tout arrive en même temps sans faire de stock. Tout doit être présent dans le processus d'assemblage sans créer de stock, parce que le stock, c'est de l'argent. Je n'avais jamais vu un processus aussi sophistiqué pour gérer cette logistique avec des pièces qui viennent de l'Europe entière pour une voiture fabriquée montée en France. Et la troisième caractéristique de cette industrie, qui pour moi est complètement nouveau, puisque je n'ai jamais vendu de produits aux consommateurs finales, quand on vend fabriquer des avions, on les vend aux compagnies aériennes, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi les gens achètent une voiture. Ce n'est pas un comportement complètement rationnel. Le marché n'est pas prévisible. Vous prévoyez que votre voiture va se vendre à tant d'unités par mois et vous apercevez que c'est soit la moitié, soit le double. ça change. Il faut, quand vous figez un dessin de voiture deux, trois ans avant qu'elle sorte, vous devez être sûr qu'elle va correspondre au goût du public deux, trois ans plus tard, goût qui est modelé par ce que la concurrence va apporter, et avec des goûts qui se modifient très rapidement. On ne vend plus en 2014 la même voiture qu'en 2010. Et enfin, l'achat de la voiture n'est pas un achat rationnel. Donc on se trouve face à quelque chose qui relève de l'émotion, de la relation familiale, et donc on a énormément de difficultés à cerner sa chalandise, sa clientèle potentielle. Voilà les caractéristiques de cette industrie qui, pour moi, sont assez fascinantes, parce qu'elles montrent le caractère extrêmement complexe d'un processus technique de très haute technologie, massifiée, qui débouche sur un produit qui se vend pratiquement comme le parfum. Alors, quelles en sont les grandes évolutions ? Je vais être très rapide. D'abord, la première évolution massive, c'est la montée des émergents dans l'automobile. La Chine est en train de devenir le premier marché mondial, est devenu le premier marché mondial de l'automobile, il représente 24% du marché de l'automobile dans le monde. PSA vend plus de voitures en Chine qu'en France. Donc, la Chine, c'était 24%, ça sera, dans 10 ans, 33%, c'est-à-dire un tiers des voitures seront vendues en Chine. L'Europe est à 17%, elle va passer à 14%. Donc, si vous êtes sur le marché européen, vous avez une sorte de retrécissement. Juste un chiffre. En 2007, le marché européen, c'était 16 millions de voitures, aujourd'hui, c'est 12 millions. Et c'est d'ailleurs à l'origine des difficultés, car on rencontrait le groupe PSA qui était plus que d'autres centré sur le marché européen. Les États-Unis et le Canada, qui étaient le marché de l'automobile, qui représente actuellement 21% du marché, ça sera 16% dans 10 ans. Là aussi, rétrécissement. Et je n'ai pas donné le marché de l'Inde, qui est un marché au potentiel gigantesque, puisqu'il est très en retard, même par rapport au marché chinois, avec une population qui est comparable. Alors, ça entraîne le déplacement du centre de gravité de toute l'industrie. C'est-à-dire que maintenant, il faut avoir des chaînes, là où on vend des voitures. PSA a trois usines en Chine et il est en train d'en lancer une quatrième. Il va falloir s'allier avec des constructeurs de ces pays, parce qu'on ne nous autorisera pas à venir avec nos gros sabots sans s'allier avec des constructeurs. D'où PSA, je prendrai cet exemple parce que je le connais mieux que d'autres, s'est allié avec Dongfeng, au point d'ailleurs que Dongfeng est rentré au capital de PSA. Production, mais aussi conception. Il va falloir avoir des bureaux d'études dans ces pays pour adapter les voitures, pour faire les voitures que ces pays souhaitent avoir. Il y a déjà, je dis PSA, mais Nissan, c'est pareil, Toyota, c'est pareil. Nous avons des centres de R&D en Chine. Donc, ce qui caractérise cette industrie, c'est qu'elle est en train de se mondialiser au profit des émergents. Deuxième caractéristique, c'est le rapport de force entre les équipementiers et les constructeurs automobiles est en train de changer. Les équipementiers ont développé leur technologie au point où ils fournissent maintenant des ensembles complets aux constructeurs. Quand Valeo fournit l'électronique de bord d'une automobile, ils fournissent toute l'électronique de bord. C'est un seul paquet. Ce qui veut dire qu'on est passé de l'époque où l'automobile travaillait avec des fournisseurs et changeait de fournisseur si le fournisseur ne lui allait pas, à des équipementiers avec lesquels ils développent les automobiles puisque dès le début du développement, il faut que ces équipementiers soient présents. dans des conditions qui sont des conditions de partenariat où il n'y en a pas un qui domine l'autre parce qu'une grande partie de la technologie elle est maintenant chez les équipementiers. Que ce soit Forestia en France, vous en avez trois grands en France, Valeo, Forestia et Plastic Omnium qui d'ailleurs sont en France mais sont également à l'étranger. Forestia a 80 usines en Chine parce qu'il est obligé d'avoir une usine près de chaque chaîne d'assemblage pour que justement éviter les problèmes de stock. Et donc ces constructeurs, ces équipementiers multiplient leur présence auprès des chaînes d'assemblage et ils sont quasiment intégrés dans les chaînes d'assemblage notamment sur le plan informatique. Sur le plan informatique, c'est une intégration complète puisqu'il faut à tout moment qu'il n'y ait pas de discontinuité entre ce que fait l'équipementier et ce que fait le constructeur. Tout ceci a une conséquence, c'est que le rapport de force, je le disais, a changé et qu'on constate actuellement que les marges financières réalisées par les équipementiers sont meilleures que celles réalisées par les constructeurs automobiles. Ça veut dire qu'ils ont capté une partie de la capacité à faire des bénéfices vis-à-vis des constructeurs. Non seulement techniquement, les constructeurs sont dépendants, mais maintenant, c'est même financièrement qu'ils subissent la pression de ces grands équipementiers. Il faut savoir que Bosch, par exemple, le grand équipementier allemand, c'est une entreprise de taille gigantesque. Je ne sais pas, il doit y avoir 150 000 personnes pour aller chez Bosch. Voilà, en deux mots, quelques évolutions de cette industrie. Alors maintenant, je vais en venir à l'objet de notre conférence qui sont comment l'environnement sociétal, les évolutions de comportement culturel et certaines techniques, et normalement avec le numérique, modifient, impactent l'industrie d'automobiles. Premièrement, évidemment, les normes environnementales. C'est clair. Alors, il y a trois sujets environnementaux. Il y a le CO2, il y a l'oxyde d'azote, le NOx, et il y a les particules. Nous vivons dans un monde où tous les deux, trois ans, les normes d'émission deviennent de plus en plus serrées. nous sommes actuellement, par exemple, sur les normes euro 6.1 applicables à partir de septembre 2014. Donc, vous savez, pour les modèles dont on dit qu'ils sont 2015, vous savez que les modèles 2015 se vendent dès septembre 2014. La prochaine vague, c'est 2018 avec euro 6.2. et les modifications sont extrêmement sensibles. Pour le diesel, on arrive maintenant à des normes plus sévères en termes de particules sur le diesel que sur l'essence. C'est-à-dire que 6.1 demande déjà des pièges à NOx, dépôts catalytiques et des filtres à particules, si bien que les véhicules diesel de nouvelle génération vont émettre moins de particules que les moteurs à essence qui, eux-mêmes, du fait de l'injection directe, deviennent émetteurs de particules dans des proportions plus importantes. Et je pense qu'un jour, d'ailleurs, on va demander aussi des filtres à particules sur les véhicules à essence. et la bataille du diesel et de l'essence, elle va se faire non plus sur les particules mais sur les émissions de CO2 parce que sur les émissions de particules, les deux vont arriver au même niveau et vont se faire sur les émissions de CO2. Et dans ce domaine, le diesel n'a pas perdu puisqu'on consomme moins. Alors, ça, c'est la partie thermique mais on sent bien qu'on va aller au-delà du thermique pour réduire les consommations et quasiment les faire disparaître, les consommations d'énergie fossile. Alors, on a l'hybride plug-out, c'est-à-dire le véhicule qui, en roulant, recharge les batteries qui permettent d'avoir par intermittence une circulation avec le moteur électrique. mais la voiture ne peut pas être rechargée donc elle n'a pas d'autonomie électrique. Donc, on va au plug-in où alors là, on a une batterie qui est rechargeable qui permet de faire 50, 60, 80 km avec de l'électrique et ensuite, le thermique prend le relais. L'avantage, c'est que ça permet dans les villes de rouler en électrique et dès que vous sortez de la ville de pouvoir mettre le moteur thermique. Or, nous allons avoir progressivement des normes d'émission dans les villes qui vont avantager énormément ceux qui n'émettent rien. Et nous avons reçu chez PSA, il avait été la veille d'ailleurs chez Renault, le vice-premier ministre chinois avant-hier chargé de l'industrie, il ne s'intéresse qu'à une chose, le véhicule électrique parce qu'ils ont deux problèmes. Premièrement, la Chine n'est pas très riche en pétrole et deuxièmement, surtout, la pollution dans les villes a atteint un niveau tel qu'elle devient un problème social et politique et qu'ils sont amenés à faire feu de tout bois pour essayer de réduire cette pollution dans les villes. Ils déplacent les usines, ils déplacent les centrales à charbon et ils vont imposer, à mon avis, plus rapidement que l'Europe ou les États-Unis, des normes d'émission automobile à l'intérieur des villes qui vont pousser au développement de la voiture électrique. Parce qu'après, le plug-out et le plug-in, il y a l'électrique avec un petit moteur thermique. Alors là, on est dans l'électrique, mais il y a un petit moteur thermique qui permet de se dépanner si la batterie est déchargée. C'est une évolution. On est passé d'un petit moteur électrique avec un gros moteur thermique à un gros moteur électrique et un petit moteur thermique pour caricaturer. Et puis, le dernier stade, c'est évidemment l'électrique pure avec la voie actuelle qu'est la batterie et la voie dont certains, dont moi, pensent qu'elle est la voie d'avenir qui est l'hydrogène. Mais c'est un sujet de débat. La batterie, c'est une bataille. C'est une bataille qui porte sur le coût des batteries. Le poids des batteries, les batteries, c'est 200 kg à peu près dans une voiture. C'est minimum. C'est très lourd. Le rayon d'action, actuellement, on est sur 120, 150 km. On va aller sur 300. Tesla sort une voiture aux Etats-Unis qui peut aller jusqu'à, je crois, 400 ou 450 km, mais à des prix très élevés. et tout le système de recharge avec soit la recharge, soit le changement de batterie. Parce que la recharge, c'est long. Alors, vous avez des recharges lentes, 8 heures. Vous avez des recharges qui peuvent être plus rapides, qui sont de l'ordre de 45 minutes. et puis, vous avez le système qui, lui, prend peu de temps mais nécessite de très gros équipements, qui est de changer la batterie, carrément. C'est-à-dire que les batteries sont en recharge et puis, quand vous arrivez dans une station, on vous change votre batterie et vous repartez avec une batterie chargée. Ensuite, il y a la pile à hydrogène, la pile à combustible. La pile à combustible et l'hydrogène. Et je pense que là, alors, évidemment, ça suppose un réservoir d'hydrogène à 700 bar. À 700 bar, il faut savoir que le métal devient poreux. Donc, il faut... Ce n'est pas extrêmement simple de contenir 700 bar. dans un bidon. Mais on y arrive. On y arrive. L'air liquide est très confiant dans sa capacité à y arriver. En plus, 700 bar dans le coffre d'une voiture, on se dit qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, etc. Bon. Si l'hydrogène part dans l'air, ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas, il ne faut pas, évidemment, que l'on soit dans des conditions où il pourrait y avoir inflammation. Donc, vous avez des contraintes de sécurité qui sont lourdes, dont certains experts pensent qu'elles sont rédhibitoires. Moi, je pense que ce n'est jamais rédhibitoire, que le progrès technique permet toujours de résoudre ce problème. Et je constate que, dès l'an prochain, des voitures à hydrogène vont être commercialisées. et je ne suis pas sûr que les constructeurs français ne soient pas un petit peu en retard sur la voiture à hydrogène. Ça, c'est le grand sujet pour nous. Pour l'industrie automobile, l'environnement, c'est vraiment le grand sujet, avec une pression de la Chine qui va être d'une force extrême puisque c'est le premier marché mondial et que c'est celui qui, le premier, va nous conduire à la voiture électrique. Sachant que, jusqu'à maintenant, ceux qui se sont lancés à la voiture électrique ont perdu beaucoup d'argent dessus parce que le marché ne s'est pas développé. Donc, il y a une part de risque. On a cru que l'hybride était un moyen de mitiger ce risque. Je commence en voyant la pression chinoise à me demander s'il ne faut pas avoir à la fois de l'hybride et plutôt plug-in, c'est-à-dire rechargeable, mais en même temps, il faut avoir de l'électrique parce qu'une partie du marché va être électrique. La sécurité. Pareil, les normes de sécurité sont en train de devenir de plus en plus fortes et d'ailleurs, heureusement pour nous tous, la baisse du nombre de morts automobiles est due certainement à l'imitation de vitesse, mais est due aussi largement au fait que les voitures sont de plus en plus sûres en termes de défense passive, j'allais dire, c'est-à-dire de capacité à résister aux chocs et capacité à les prévenir aussi, parce que la sécurité c'est aussi prévenir les chocs, d'où un certain nombre d'équipements qui permettent maintenant de réveiller le conducteur s'il s'endort, je vais y revenir, de l'alerter s'il franchit la ligne jaune, de freiner la voiture si elle se rapproche trop d'une autre voiture, etc. Donc, les normes de sécurité passive, c'est-à-dire résistance aux chocs, sont un élément décisif de la structuration des automobiles elles-mêmes. Actuellement, on est sur des normes 5 étoiles, 5 étoiles c'est le maximum de sécurité, les normes 5 étoiles de 2013 d'un coup de baquette magique vont devenir 2 étoiles en 2016. Ça veut dire que le renforcement des normes de sécurité fait que ce qui était considéré comme le plus sûr en 2013 devient inacceptable en 2016 pour les nouvelles voitures. Parce que 2 étoiles, vous ne vendez pas une bagnole, 2 étoiles en Europe. Vous pouvez la vendre ailleurs, en Chine notamment, vous ne la vendez pas en Europe. Les normes chinoises d'ailleurs sont en train de rattraper les normes européennes. Donc là aussi, une course des constructeurs sur le champ de la sécurité. Sur le champ de la congestion, j'en ai parlé un petit peu avec les voitures électriques, c'est-à-dire les effets environnementaux des congestions automobiles. Il y a la taille des véhicules. restera-t-on à des véhicules 4 places, 5 places, 6 places, 7 places, peut-être des véhicules 2 places ? La Smart avait été la première dans ce domaine. Il est possible qu'il y ait dans ce domaine des évolutions. Véhicules 3 roues, pourquoi pas ? Je pense qu'il ne faut pas exclure qu'on aille pour la circulation urbaine vers des solutions très différentes de celles que nous connaissons jusqu'à maintenant pour justement faire face à cette contrainte de congestion. Alors, j'en viens maintenant aux usages, c'est-à-dire un peu la voyette de véhicule vue du client. et là aussi, c'est la pression sociale qui s'exerce sur un constructeur. Les clients veulent la voiture qu'ils auraient dessinée pour eux. La conséquence, c'est la multiplication des modèles. PSA, ça doit être 40 ou 45 modèles de véhicules différents. Volkswagen, je pense que c'est plus de 100 avec les différentes sociétés du groupe. Vous imaginez que sur une chaîne d'assemblage, il faut être capable de mettre des véhicules très différents les uns à la suite des autres. Parce que vous ne pouvez pas avoir une chaîne d'assemblage par véhicule. Ce n'est pas possible. Il faudrait multiplier à l'infini les chaînes d'assemblage. Ça veut dire qu'il faut que toute la chaîne logistique, c'est-à-dire tout ce qui permet d'approvisionner cette chaîne d'assemblage, tienne compte du fait que la voiture A est suivie par une voiture B, une voiture C, à nouveau une voiture A, deux voitures B, etc. Donc, vous avez une complexification des chaînes logistiques qui pose un vrai problème aux constructeurs qui vont réagir à cela de deux manières. Ils vont d'abord créer des plateformes communes à tous leurs véhicules. La plateforme, c'est la partie que le client ne voit pas. C'est à la fois la plateforme physique et c'est la chaîne de traction. Donc, vous avez la même plateforme sur des véhicules extrêmement différents. Mais ça permet de limiter le nombre de modèles à construire différents. Vous n'avez que de la customisation à faire. Et justement, les constructeurs vont développer des modèles mondiaux qui seront ensuite adaptés à chacun des marchés parce que le marché brésilien, ce n'est pas le marché chinois et le marché chinois, ce n'est pas le marché européen. Donc, il faut que des modèles mondiaux puissent être adaptés, ensuite, customérisés, comme on dit dans les avions, à chacun de ces marchés. Donc, vous avez une tension entre, d'une part, la volonté d'avoir des véhicules qui aient des plateformes aussi communes que possible et cette obligation de customériser, c'est-à-dire de finaliser la véhicule de telle manière qu'il soit adapté au marché local, de telle manière que sur la chaîne d'assemblage, on n'arrive pas à des choses d'une complexité extrême. D'autant plus que dès lors que vous avez une plateforme qui peut être utilisée sur plusieurs véhicules, évidemment, vous l'amortissez beaucoup mieux en termes de coûts. Vous avez ainsi des véhicules, je vais vous trahir des secrets, mais vous regarderez une 108 de Peugeot et une C1 de Citroën. les deux véhicules ne se ressemblent pas. Ils ont peut-être 90% de pièces en commun. Ils sont fabriqués dans la même usine, sur la même chaîne, avec la Toyota, avec la Toyota, la toute petite Toyota, puisque c'est une usine co-gérée PSA Toyota qui est en Tchéquie. et la 108 et la C1 sont des voitures complètement sœurs qui ne se distinguent que par des aspects extérieurs, la couleur, les gammes de coloris, quelques enjoliveurs et la configuration des sièges. Deuxième évolution, on part d'un schéma où le client est propriétaire de son véhicule. Il a pu l'acheter à crédit, mais il est propriétaire de son véhicule. Eh bien, ce schéma risque d'être remis en cause. on va peut-être avoir des systèmes de location de longue durée des véhicules. On peut avoir des systèmes dans lesquels la propriété n'apparaît que progressivement. C'est-à-dire c'est une sorte de leasing. Et il faut que les constructeurs s'équipent financièrement pour cela. Deuxièmement, dans la relation entre propriétaires, entre utilisateurs et le constructeur, intervient maintenant un aspect tout à fait nouveau, c'est que le rêve des constructeurs, c'est de garder le contact avec les clients tout au long de la vie du véhicule. C'est ce qu'on appelle le modèle Nespresso. C'est-à-dire que vous avez vous êtes le client et d'une certaine manière lié au constructeur. Parce que le constructeur lui apporte des services tout au long de la vie du véhicule. Gardez le contact avec le client. Et ça peut se faire à la fois par des services, ça peut se faire aussi par des systèmes de location de véhicules. Donc là aussi, on est sur une relation qui va changer entre un client qui achète sa voiture et qui ensuite la fait réparer dans le garage ce qu'il veut et un constructeur qui va constamment chercher à garder le contact avec le client. Pour être tout à fait clair, pour en tirer un revenu récurrent. Parce que cette relation, évidemment, elle a quelques impacts financiers. et elle peut rencontrer le souhait du client de ne pas investir up front immédiatement dans l'achat de sa voiture. ça nous conduit à un deuxième sujet qui, lui, est un sujet extrêmement sérieux. On en parlait d'ailleurs avant de cette conférence, qui est que les services connectés, dont je dirai un mot par la suite, vont faire que la voiture va être connectée avec son environnement à tout moment. Et cette connexion aide à maintenir le lien avec le client. On peut apporter des services au client à travers cette connexion. la marque DS de PSA en Chine a un service dit de conciergerie. C'est-à-dire que le client de son véhicule où qu'il soit peut appeler le vendeur de sa voiture pour lui parler des problèmes techniques de la voiture, mais aussi pour lui demander quel est le restaurant le plus proche et comment il peut faire pour se rendre à tel endroit. A tout moment, il peut lui demander n'importe quel service. Et vous avez un call center chez le concessionnaire qui est à la disposition des clients à tout moment pour leur rendre tous les services qu'ils peuvent souhaiter. Prendre un rendez-vous chez le Toubib, etc. A tout moment. Alors, ceci est possible par le développement évidemment d'Internet. Mais ça va changer complètement la relation entre le client et l'automobile parce que le client pourra maintenant choisir la voiture non plus à cause de la voiture, mais à cause des services qui sont associés à la voiture. Et ces services peuvent être apportés peut-être par quelqu'un d'autre. Google, par exemple. Et c'est pour cela que le Google Car est un véritable défi pour l'industrie automobile, comme d'ailleurs on le voit dans d'autres industries, c'est que le fournisseur de services Internet peut s'intercaler entre le client et le constructeur d'automobile. Et le constructeur automobile devient une sorte de sous-traitant du fournisseur de services Internet. et c'est le fournisseur de services Internet qui a le contact avec le client. La voiture a été achetée sur Internet et ensuite tous les services sont fournis par Internet de telle manière qu'au fond la voiture c'est un support. Cette évolution se constate partout. J'ai visité Seb qui fabrique les cocottes minutes et les autocuiseurs etc. Les gens de Seb nous disent si on ne va pas sur le service qui accompagne nos produits d'autres iront et nous deviendrons des fournisseurs de services Internet. Et c'est le grand défi de Google dans cette affaire. Dernier sujet le covoiturage et la voiture et la voiture autonome. Le covoiturage je pense que vous le pratiquez mes enfants le pratiquent c'est devenu un phénomène de masse c'est-à-dire que plus personne ne peut s'en désintéresser. Vous avez vu que la SNCF crée son service de covoiturage les constructeurs vont inévitablement s'intéresser au covoiturage comme ils s'intéressent à l'autopartage. vous avez ça dans les rues de Paris et par exemple Citroën a 300 voitures électriques dans les rues de Berlin en autopartage. Et là aussi changement de la relation entre le fournisseur d'automobiles et les clients. Moi je pense que une boîte comme PSA ou Renault devra rentrer dans le covoiturage d'une certaine manière. Sinon il va perdre une partie du contact avec sa clientèle. Comme évidemment il faut qu'il rentre dans l'autopartage ça va de soi. Dernier point le véhicule autonome c'est la nouvelle frontière de l'automobile. C'est un véhicule où le conducteur a de moins en moins de choses à faire. Alors on a déjà les limitateurs de vitesse alors il y a différents stades. Le premier stade c'est l'assistance à la conduite. Ce que j'ai expliqué le franchissement de ligne les caméras qui vous guident dans votre créneau mais qui bientôt prendront en main la voiture pour faire le créneau. Le deuxième stade c'est le conducteur est déchargé d'une partie de ses tâches et il peut se concentrer sur ce qui l'intéresse dans la conduite. Il n'a plus à s'occuper des limitations de vitesse. la caméra la voiture lie les limitations de vitesse et s'adapte aux limitations de vitesse. Assistance à la vitesse dans les bouchons il n'y a plus besoin de gérer la voiture dans les bouchons elle se gère toute seule. Vous pouvez avoir bien sûr l'éveil du conducteur c'est-à-dire que vous avez un système de caméra qui surveille la pupille du conducteur et lorsqu'il voit que ça commence à clignoter sérieusement il y a une sirène dans la voiture ou il y a un signal qui vous permet d'alerter. Le troisième stade c'est la conduite autonome c'est-à-dire le conducteur est là mais il ne conduit plus. Il est là pour le cas où. Moi j'ai connu ça dans l'aéronautique ça s'appelle les pilotes automatiques. Le pilote automatique il peut faire énormément de choses dans un avion presque trop d'ailleurs mais énormément de choses. La conduite autonome on va y aller c'est-à-dire le conducteur n'a plus d'acte de conduite il est là pour vérifier que les choses se passent bien et puis vous aurez le véhicule sans conducteur ça c'est le stade ultime mais vous avez des voitures qui circulent actuellement sans conducteur en Californie et je pense qu'il faut que nous nous préparions également à ce type d'évolution voilà quelques-unes des caractéristiques de l'automobile si l'automobile veut rester l'instrument numéro 1 de la mobilité et il va le rester parce que la montée des émergents est telle qu'il y a un potentiel d'équipement d'automobile absolument gigantesque il va falloir néanmoins que pour rester le numéro 1 il accompagne toutes ces évolutions sociétales j'en ai cité quelques-unes il y en aurait certainement d'autres l'environnement la congestion la sécurité le souci des clients de ne plus être propriétaire ou totalement propriétaire de leur véhicule la relation entre le client et le fait de l'intrusion des services internet dans les automobiles le véhicule autonome toutes ces évolutions il va falloir que nous les maîtrisions évidemment c'est un facteur formidable d'innovation je dois vous dire aussi que ça coûte beaucoup d'argent et que pour les constructeurs c'est un défi de dégager les marges qui leur permettent de financer cela et cela dans un univers où le modèle économique des constructeurs automobiles se modifie profondément avec les équipementiers d'un côté et les fournisseurs de services internet de l'autre donc nous avons devant nous des enjeux absolument passionnants mais qui sont autant de défis technologiques imposés par l'évolution sociétale qui vont faire que la voiture de demain ne ressemblera pas à la voiture d'hier merci applaudissements applaudissements